Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui nous allons voir comment ajuster les overlays Donc c'était une question qui m'a été posée Par défaut, donc là j'ai laissé cet overlay normalement Donc je l'ai mis dans le même menu Et on va juste refaire la même chose avec cette version là Mais on va modifier le code directement Donc on modifie le code Et là ce qu'on peut remarquer dans le code On a des variables Donc ça commence par int, le nom de la variable Et la valeur Donc là on a la valeur de la largeur et de la hauteur en h Pour la taille de l'écran Ensuite on va avoir une variable qui va reprendre ces variables là Et qui va les diviser par 2 Donc on a la position x, position y Qui sera divisé par 2 Donc là c'est juste pour vous expliquer rapidement Et plus bas, sur cette ligne là On va retrouver justement notre variable position x et position y Donc là nous ce qu'on va faire C'est qu'on va pas prendre la position x Plus une certaine valeur en pixels On va écrire directement la valeur qu'on veut Donc là par exemple Moi je vais placer mon texte à 20 pixels en x Et pareil en y qui est ici 20 pixels Le chiffre qui est après Vous ne vous en occupez pas C'est la couleur Du coup on referme et on sauvegarde On bloque le code Et je vais faire pareil avec une image Donc là j'ai une image qui va être en bas à droite Et la deuxième image d'une autre couleur Pour bien repérer la différence Et là on va éditer le code sur cette partie là Donc la même chose Le code donc là ça va être sur tout ce qui sera génie Ce type de code là Et je vous montre tout de suite après Par rapport au code qui sera donc en jeu Ce sera pas tout à fait le même Mais ce qui nous intéresse de toute façon C'est la valeur où on aura position x Position y Qui doit être un peu plus bas Et là on voit bien position x plus quelque chose Et position y plus quelque chose Donc sur la partie d'avant sur le texte On est parti de la gauche Donc en haut à gauche de l'écran Donc on fait plus Il n'y a pas de soucis Par contre on veut partir à droite de l'écran Donc là on va reprendre la valeur de notre écran Donc là ça sera W La largeur Donc je tape W Un espace On va enlever la taille de l'image Mon image elle fait 64 Et puis on va enlever Donc là je veux la positionner à 20 du bord On va faire la même chose pour la partie Y Et là la valeur ça sera H Donc la hauteur Si je veux le placer carrément Donc en haut à droite Je mets directement la hauteur en partant de haut Mais là je veux partir du bas Donc on va prendre toute la hauteur de la G8 Donc H Moins les 64 de la taille de mon image Et moins 20 Et pour le mettre à 20 pixels au dessus du bas Donc là on va partir comme ça On enregistre Et je vous montre rapidement comment on fait les overlays Pour ceux qui ne m'a pas suivi Donc là on va faire un overlay test On peut mettre une image Ou du texte Donc là ce sera le texte Je vais le laisser gris Je vais partir en haut à gauche Mon image je vais reprendre celle-là Je vais partir en bas à droite Là je vais laisser ingame Juste pour vous montrer un petit peu le code Comme idée On attend que ça compile On édite le code Et donc là la différence Vous voyez Event get windows On s'en fuit sur la limite Nous ce qui nous intéresse De toute façon C'est le nom de la variable Là c'était juste pour vous montrer Que le code va être légèrement différent Quand on sera en jeu Que sur les parties G8 classiques Et de toute façon là Par exemple on recherchera toujours Position X plus quelque chose Ou position Y plus quelque chose C'est les parties là qu'on va changer Donc là on a l'image On a l'image qui est marquée juste au-dessus Et pour le texte On retrouve bien où s'écrit le texte Position X, Position Y et la couleur Donc là je ne vais pas le modifier Puis d'ailleurs je ne vais pas le lancer Parce qu'on n'ira pas jusque là dans la vidéo Ça c'est déjà fait On va juste tester ça Donc là on voit bien les deux parties Donc la partie rouge version M-Creator Qui va rester selon la taille de l'écran Donc si par exemple j'avais un écran gamer On voit là où il serait positionné Et avec la version code On est bien par rapport aux pixels Vous voyez Si je descends un peu La partie verte ne sera pas la même La partie code On va voir la partie M-Creator Donc pareil si je mets en plein écran Après ça dépendra de la résolution De mon écran bien sûr Donc là si je mets en plein écran On voit quand même la différence Donc voilà J'espère que cette vidéo aura répondu A une question qu'on m'avait posée Et je vous dis à la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501